bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien voilà aujourd'hui je vais faire un tirage spécialement pour la suisse pour quelles raisons car ici le 28 novembre il va y avoir les votations pour la loi covid donc il y a déjà eu des votations pour la loi covid au moins je crois le 23 juin qui malheureusement a passé avec 60% de oui n'est ce pas et puis il y a eu un référendum elle était un petit peu modifiée elle doit donc on doit revoter le 28 novembre la loi covid consiste justement à apporter des aides voilà lors d'une pandémie des aides pour les indépendants et puis là au milieu il nous glisse évidemment le passe covid pour les voyageurs et certaines manifestations ici en suisse donc après on sera obligé d'avoir un passe pour les manifestations et pour voyager donc voilà 60% des voix positives au mois de juin en suisse il n'y a que 54,9 % de la population qui est vaccinée donc la plupart ils veulent pas mais je les comprends du jamais vu du jamais vu du jamais vu du jamais vu sincèrement vacciner le monde entier pour une pandémie ça ne s'est jamais vu avoir un passe pour pouvoir vivre encore moins donc moi je suis entièrement contre contre et donc pour moi ça sera non non et non non pour la loi covid non pour la vaccination et non pour le passe voilà donc j'ai quand même profité des restaurants puisque il y a des terres à chauffer c'est très agréable même s'il commence un petit peu à faire froid et puis voilà donc moi je suis contre chacun fait ce qu'il veut bien sûr mais moi je trouve certainement aberrant du jamais vu dans l'histoire de l'humanité de vacciner le monde entier toute une population toute l'humanité il y a quand même des choses qui sont un peu bizarres là derrière je vais pas trop m'avancer donc puis moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été voir mon médecin il y a deux semaines pour faire un bilan de santé comme chaque année je fais un bilan de santé pour voir si tout va bien il m'a demandé si j'étais vacciné j'ai dit ah non jamais j'ai entendu trop de de négativité par rapport à ce vaccin il m'a dit ah vous avez peur j'ai dit oui il m'a pas embêté il m'a pas dit il faut le faire vous savez il faut voir j'ai vraiment un médecin top du top vraiment il m'a pas embêté il m'a rien dit génial très gentil compréhensif rien du tout on a vite passé à autre chose vraiment pas revenu là dessus alors que moi j'ai quand même reçu quelques clientes clients qui les médecins poussent il faut faire pour faire pour faire chacun il fait ce qu'il veut avec son corps voilà donc je vais pas m'étaler sur ce pas ces vaccins parce que je suis contre tout ça après comme j'ai dit toujours je respecte tout ce qu'ils ont fait chacun chez soi chacun son choix pardon chacun fait ce qu'il veut avec son corps on est bien d'accord mais on peut pas obliger les gens ont forcé les gens à faire comme ça d'ailleurs ce week-end en italie il ya eu énorme manifestation avec beaucoup de violence surtout à rome parce que là bas à partir du 15 octobre ils ont l'obligation vaccinale s'ils veulent aller travailler donc c'est tellement aberrant mais comme on peut continuer comme ça il faut il faut bouger il faut bouger mais c'est du jamais vu c'est du jamais vu mais ils sont qui eux pour nous diriger de cette manière mais vous êtes qui mais je crois que celui qui va me diriger n'est encore pas né hein celui qui va me commander dire ce que je dois faire non puis là c'est le gouvernement non il faut qu'on tienne avait d'ailleurs ici dans les tests gratuits ont été finis hier donc plus de tests gratuits donc ça pousse aussi les gens aller se faire piquer donc les gens ont profité d'aller faire des tests gratuits pour aller dans quelques manifestations au cinéma au restaurant voilà alors moi je vous dis j'ai jamais fait un test PCR depuis le début du covid donc voilà il y en a aussi qui font un peu à n'importe quand j'ai entendu une dame qui disait oh mais moi je fais régulièrement parce que parce qu'on sait jamais puis on se voit entre amis bon ben voilà aussi des gens qui ont beaucoup profité des tests PCR alors qu'ils n'avaient pas besoin bref aujourd'hui je vais faire un tirage pour voir si la loi covid va passer le 28 novembre ou pas donc on va faire un tirage pour ça est ce que la loi covid va passer le 28 novembre donc voilà on verra bien je vais faire le tirage le temps je change ma caméra alors je vais utiliser comme vous le savez mon j'externe off le normand pour faire cette question que je vais faire on croit il y a peut-être ajouter d'autres cartes voir un petit peu si cette loi covid va passer le 28 novembre alors je mélange les cartes est ce que la loi covid va passer le 28 novembre voyons un peu ce que va voter la population je coupe ici nous avons la clé et nous avons la croix alors c'est vrai que c'est des décisions qui sont difficiles pour beaucoup de monde il y en a qui les appréhendent et il y en a qui veulent que cette loi elle passe je tire les cartes est ce que la loi covid va passer le 28 novembre alors on va voir la réponse alors ça c'est quand même face à la question beaucoup d'argent en jeu toujours d'ailleurs je sais pas combien de doses ils ont commandé pour la suisse pour fin octobre des milliers de doses 1 et puis il ya quand même une question d'argent là derrière on est d'accord avec cette loi covid ce qui vient en compte il ya beaucoup de ruses de manipulation bien sûr nous sommes manipulés et il ya la ruse qui vient de là haut de nos chers dirigeants donc on va regarder ici le bouquet alors le bouquet c'est le cadeau alors que ça serait quand même un cadeau empoisonné le bouquet ça peut aussi vouloir dire que voilà on aimerait revenir à la normale aussi les jeunes sont beaucoup touchés les jeunes sont beaucoup touchés par rapport à cette décision qui va se prendre le bateau bon le bateau peut quand même annoncer qu'ils vont peut-être suivre aussi un peu les autres pays mais bon ça répond pas à notre question si la loi il va passer ou pas alors je vais retirer trois cartes et ben là on a beaucoup de risques que malheureusement elle passe cette loi on a beaucoup de risques qu'elle passe et on va pas être content tout le monde va être choqué puis on va être sous cette emprise avec ce pass covid franchement mais votez non s'il vous plaît j'espère que ça ne passera pas parce que là franchement on a les obstacles on a quand même le serpent et la foudre où tout le monde va être choqué donc il faut vraiment voter non moi je sais pas je sais pas à quoi vous dire je suis pas là pour influencer mais c'est surtout les jeunes qui vont compatir dans cette histoire de nouvelles lois parce que vite ça va être une catastrophe moi je la sens pas du tout d'après ces cartes il y a beaucoup de risques parce que c'est pas une chance mais c'est il y a beaucoup de risques qu'elle passe cette loi malheureusement ah je suis pas contente de ce tirage je ne suis pas contente du tout en tout cas alors c'est clair que si nous étions à 54,9 % de personnes vaccinées parce qu'il ya les pro vax et les anti vax et là les pro vax sont quand même la majorité et ça ça m'embête beaucoup après il y a aussi des 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 pro vax qui sont contre le passe contre le passe donc voilà alors bon faudra aller faire des tests après si on va aller à une manifestation pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner faudra faire des tests pour voyager bon toute façon ça on doit déjà le faire donc voilà voilà le résultat de la la votation du 28 novembre en espérant que je me suis trompé j'espère que je me suis trompé mais en tout cas il ya beaucoup de risques que cette loi malheureusement elle passe donc voilà on sait un peu à quoi s'attendre alors bon là il parlait de du pas ce que vite pour cette certaine manifestation et le voyage mais pas pour les cinémas pas pour les restaurants donc là c'est déjà quand même un peu plus léger que s'ils les imposaient partout alors voilà ça c'était la réponse que j'ai je suis très contrarié de cette réponse alors on voit qu'ils suivent un peu les autres pays en les suisseurs on voit ici elle bateau ça concerne aussi les autres pays on regarde un petit peu qu'est ce qui se passe ailleurs comment se positionner les autres pays afin qu'on puisse aussi se positionner mais il faut quand même penser aux jeunes et à la future génération parce que là c'est quand même catastrophique moi je pense que c'est bon l'enfant avec le le bateau pour aussi nous informer que c'est le nouvel ordre mondial qui qui c'est en train de se planifier malheureusement je pense qu'on va un petit peu le droit dans le mur avec tout ça c'est triste ça va triste énormément beaucoup je suis très très en colère donc voilà en tout cas moi je vous souhaite courage à tous et puis restons positif et n'oubliez pas vous êtes maîtres de votre corps et de votre choix de vos choix donc voilà le pas ce que vide ne sera pas imposé non plus dans les lieux de travail ça ça vient c'est les patrons qui décident si oui ou non veulent que les ont tous les employés sont vaccinés ou pas donc ça c'est pas le le gouvernement qui l'impose et donc voilà c'était le résultat malheureusement j'avais encore une autre chose à vous dire si jamais pour le livre qui actuellement est en rupture de stock sur amazon car j'ai dû changer l'annonce enfin c'est un petit peu compliqué donc il ya du stock qui va bientôt être disponible sur amazon le guilde de norvary est à nouveau en stock et puis il y a encore du stock pour le jeu et d'ailleurs je viens d'un expédier ce matin encore des jeux non pour la fin de l'année faites vous plaisir si vous en avez envie et puis voilà pour cette réponse je suis désolé en tout cas j'espère que ça ne passe pas j'espère que je me suis trompé tant pis mais en tout cas je souhaite beaucoup de courage à tout le monde et ne vous laissez pas faire défendez vous et je vous embrasse très fort je vous dis à tout bientôt au revoir merci